bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à thème je vous prends mon canapé qui n'est pas un spot super mais c'est là qu'il a la meilleure lumière donc pour le coup vu la tempête qu'on a en ce moment j'ai pas grand choix je dois dire si j'ai décidé de vous faire cette vidéo c'est parce que j'ai eu beaucoup de questions en fait il y en a une qui est revenue là dernièrement et du coup je me suis dit bah faut que je la fasse cette vidéo parce que ça faisait un moment que je voulais la faire je l'avais tourné puis je les supprimer et puis finalement vous avez toujours autant de questions donc je vais y répondre comme ça ce sera fait du coup c'est le thème de cette vidéo ça va être ma perte de poids parce que vous êtes nombreuses à me poser des questions sur quelle méthode j'utilise pourquoi je veux perdre du poids quel est mon ressenti par rapport à ce que je fais est ce que c'est dur est ce que voilà j'ai plein de questions en fait donc je vais essayer de répondre à tout ça va être évident je vais pas vous mentir parce que je me souviens pas forcément de toutes les questions qui m'ont été posées mais la majorité en tout cas c'était combien t'as perdu comment t'as fait comment tu le vis des conseils pas trop frustrant machin donc je vais essayer de répondre à ça dans les grandes lignes en fait alors déjà pourquoi j'ai voulu perdre du poids bah tout simplement parce que j'en ai besoin non plus sérieusement je suis désolé j'ai mes racines c'est horrible pour faire cette vidéo ça me perturbe mais voilà je l'ai fait la semaine prochaine alors pourquoi j'ai voulu perdre du poids et ben tout simplement parce que j'ai eu cinq enfants et que à chacune de mes grossesses j'ai gardé trois kilos en moyenne et que après la grossesse de marceau j'ai continué à prendre du poids et que je ne me supporte pas dans ce corps qui n'a jamais été le mien auparavant déjà dans ma vie jamais j'imaginais atteindre 65 kg quand j'ai atteint les 65 je me suis dit bon j'irai jamais à 70 et puis en fait je suis montée jusqu'à 75 donc qu'on soit clair ça ne me convient pas donc j'ai décidé de perdre du poids forcément donc je suis allée voir une diététicienne d'abord qui m'a dit qu'avec ma maladie de la thyroïde c'était pas enfin fallait pas arriver du coup j'étais un peu découragée j'avoue mais voilà elle m'a donné des conseils pour rééquilibrer mon alimentation ce que j'ai tenté de faire mais ben ça n'a pas porté ses fruits clairement j'avais pas de résultat donc j'ai vite arrêté finalement j'ai fait six séances donc j'ai été suivi pendant pas tout à fait six mois mais pas loin et en fait j'ai pas perdu de poids j'avais dû perdre un kilo en six mois je crois j'étais déprimée elle essayait de m'apprendre à manger en pleine conscience mais pour être tout à fait honnête manger en pleine conscience quand on est maman solo de quatre enfants c'est pas possible en fait à moins de ne jamais manger avec mes enfants mais autrement c'est pas possible du coup je me suis un peu démotivée en fait de de cette méthode qu'elle essayait de m'apprendre et j'ai laissé tomber comme beaucoup de fois où j'ai tenté de faire un régime où j'ai laissé tomber donc j'ai essayé plein de petites méthodes comme ça et puis je me suis mise à suivre un coach sportif sur instagram et en fait c'est un coach sportif qui suit également vita et en fait j'ai vu que vita elle avait aussi fait weight watchers en parallèle de de son coaching sportif et du coup je me suis dit bah si ça marche pour eux ça marche peut-être pour nous et donc j'ai essayé donc en fait je me suis abonné j'ai pris un programme de trois mois sur weight watchers alors moi au moment où j'ai souscrit faut savoir qu'il ya des nouvelles offres quasi toutes les semaines enfin toutes les semaines je ne sais pas mais en tout cas c'est hyper régulier et moi quand j'ai souscrit la proposition c'était moi je voulais pas prendre sur plus de trois mois déjà parce que je n'étais pas sûr de tenir et ben en fait sur trois mois j'ai eu un mois gratuit et du coup deux mois à 24,90 donc je trouve que c'est pas hyper cher ensuite j'ai eu un mois supplémentaire gratuit parce que l'aura s'est abonnée en fait et donc du coup comme elle l'a fait avec mon adresse mail j'ai eu un droit à un mois gratuit et en fait avec weight watchers j'arrive plutôt bien à gérer mon rééquilibrage alimentaire c'est à dire que il ya des jours je vais faire des excès parce que je reste une personne humaine que j'ai moi aussi des envies de saveurs des envies j'ai toujours aimé la nourriture j'aime manger j'aime les plaisirs gustatifs donc forcément faire régime tout le temps c'est un peu frustrant donc de temps en temps je m'octroie un petit plaisir mais derrière en fait j'arrive à redresser un peu la barre et la conclusion c'est que j'ai commencé début janvier donc février mars avril ça fait trois mois et en trois mois j'ai perdu huit kilos voilà je suis aujourd'hui à 67 500 donc j'ai commencé à 75 500 donc je suis très contente parce que déjà pour moi c'était une très grande satisfaction que de repasser sous la barre des 70 déjà rien que ça c'était énorme là maintenant le prochain objectif c'est repasser sous la barre des 65 puis des 60 et une fois que je serai sous les 60 je m'aimais pas la pression à vouloir redescendre absolument à 55 mais en tout cas sous la barre des 60 je serai au top de ce que je veux en fait dans ma tête je serai au top donc ça fonctionne voilà je ne peux que vous dire ça maintenant on va être honnête parce que vous me demandez mon ressenti je vais vous le donner ça fonctionne parce que je prends énormément sur moi quand même il faut dire la vérité j'ai faim tout le temps là je vous parle j'ai un trou dans l'estomac je mange plus grand chose je dois le dire le matin par exemple je ne prends qu'un café alors le café c'est zéro point je le prends avec de la stevia donc c'est zéro point au pire des cas si je veux mettre du sucre de danser deux points par sucre je crois donc ça fait 4 4 points juste pour avoir mis du sucre dans le café mais je ne mange rien alors il peut m'arriver de manger un yaourt nature ou un fromage blanc nature avec du fond du de la stevia dedans donc ça ça me compte zéro point mais c'est vrai autant que je peux j'évite ou alors je me fais un café stevia avec un pain au lait mais là tout de suite c'est pareil je prends cinq points ça m'arrive ça dépend des jours en fait c'est vrai que les jours où il ya école je vous cache pas que le petit déj il est vite bâclé parce que parce que j'ai pas le temps je dois préparer les enfants m'occuper d'eux ils sont pas toujours faciles dès le matin donc c'est assez rare que je prenne un petit déj consistant mon petit déj vraiment ça se limite à un café pour pour marquer le coup quoi mais pas pour pas avoir l'estomac vide mais c'est rare que je prenne autre chose que ça ensuite j'essaye de manger le plus possible de légumes en fait j'essaye de favoriser les aliments à zéro point voilà donc à savoir que le blanc de poulet c'est zéro point les haricots verts c'est zéro point les petits pois quand ils sont seuls c'est zéro point moi je les prends en petits pois carottes donc ça me coûte entre un et trois points ça dépend mais du coup je ne mange plus de féculents quasiment parce que en fait les féculents m'empêche de perdre du poids c'est à dire qu'à partir du moment où je mange des féculents je ne perds plus donc je ne mange plus de féculents c'est mon choix je peux manger des féculents de temps en temps mais ça va être occasionnel normalement on est censé manger des légumes et des féculents et des protéines à tous les repas moi je mange des protéines et des légumes mais pas forcément des féculents voilà donc même ne serait-ce que des oeufs manger des oeufs ça compte beaucoup de points dans Weight Watchers donc du coup j'en mange quasiment jamais non plus il y a plein de choses que j'ai arrêté de consommer à cause de ça et pour le coup ça marche puisque à côté je perds vraiment du poids donc là j'ai repris le gainage récemment parce que je veux pas que enfin je veux que mon corps se raffermisse aussi alors c'est assez marrant parce que avant je faisais des séances de 20 secondes et là en fait j'arrive à faire des 40 secondes donc je pense que c'est parce que j'étais trop lourde et que du coup j'avais du mal à me porter mais là j'arrive à tenir 40 secondes donc ça veut dire que je devrais normalement assez vite arriver à une minute et si c'est le cas franchement je suis trop fière de moi je me suis trouvée aussi des exercices qui sont à faire sur mon lit je trouve ça génial j'ai en fait un peu triché parce que c'est une vidéo qui est passée sur instagram et en fait j'ai simplement activé l'enregistreur de mon téléphone et du coup j'ai enregistré la pub où il montre en fait les exercices et je me suis dit que j'allais faire ça sous forme de hit c'est à dire une minute d'exercice une minute de repos et puis en fait plus on avance dans le temps et plus on fait plus longtemps d'exercice et moins de repos et c'est comme ça que ça fonctionne en fait donc ça devrait être plutôt pas mal tout ça en attendant de pouvoir aller dans une salle de sport c'est vrai que là le fait d'avoir la voiture je suis assez tenté à aller m'inscrire dans une salle mais je me dis si on doit déménager bientôt et que là-bas je retrouve pas de salle de sport parce que ici nous on n'a pas beaucoup de choix on a l'orange bleu ou basic fit donc j'ai pas regardé s'il y avait ni l'orange bleu ni basic fit à paris j'en ai pas vu en tout cas la dernière fois j'avais regardé vite fait j'ai rien trouvé j'ai pas cherché dans les grandes lignes non plus mais j'ai pas trouvé donc bah du coup je suis un peu hésitante à m'inscrire parce que je me dis je veux pas prendre un abonnement que je ne pourrais pas poursuivre je suis pas sûr de pouvoir le résilier en plus quand on prend un abonnement comme ça je suis pas sûr qu'on puisse le résilier avant la fin donc bah j'hésite en fait je vais y réfléchir je vais voir mais ouais j'hésite un peu donc à voir je sais qu'anaïs elle est inscrite à basic fit à chaulée donc je pourrais aller avec elle de temps en temps à basic fit à chaulée mais ça va être quoi une fois par semaine moi il faudrait que j'y ai plus que ça parce que dans l'idée je voudrais faire quand même pas mal de musculation parce que moi c'est vraiment de ça dont j'ai besoin là aujourd'hui donc je sais pas il faut que je réfléchisse il y en a une à chemiller un qui est pas très loin je suis pas sûr je sais pas si c'est basic fit mais si c'est le cas dans ce cas là autant que j'aille m'inscrire là bas j'irai toute seule je prends je demanderai un coach et puis ça sera comme ça mais je pourrais y aller par exemple le mercredi pendant qu'elsa elle est à la danse je pourrais y aller peut-être une autre fois dans la semaine à un moment où j'ai du temps pour moi où je suis toute seule et que les enfants sont à l'école genre le vendredi par exemple c'est ma journée le vendredi si j'ai envie d'aller au sport je vais au sport quoi je peux même peut-être faire un peu plus d'une heure parce que Elsa elle ne fait qu'une heure de danse donc je ne pourrais pas faire plus d'une heure de sport mais ça peut être une idée je ne sais pas c'est un projet à mûrir mais en tout cas moi je suis très contente de mon parcours avec Weight Watchers je ne sais pas si je vais le renouveler là c'est mon dernier mois là ce mois ci je ne sais pas si je vais le renouveler ou si je vais tout simplement essayer de continuer sans l'appli maintenant c'est vrai que continuer sans l'appli c'est délicat parce que je ne peux plus compter mes poids donc je me dis est ce que je continue en comptant mes calories avec soit l'application my fitness pal ou l'application le secret du poids j'avais déjà essayé j'avais pas trop réussi à m'y tenir je trouvais ça chiant à faire mais là comme j'ai pris l'habitude du coup avec Weight Watchers peut-être que je peux reprendre juste avec my fitness pal parce que moi c'était celle là que j'utilisais que j'aimais beaucoup et que qui est gratuite en plus enfin en tout cas elle l'était quand moi je l'utilisais je ne sais pas il faut que je vois il faut que je vois comment je vais organiser ça mais en tout cas il faut que je fasse davantage de sport ça c'est clair même l'ostéopathe que j'ai vu ce matin me l'a dit donc il faut que je fasse davantage de sport il faut que j'essaye de me détendre davantage parce que il me disait aussi que forcément l'état psychologique engendre beaucoup de chamboulements dans le corps et et que ça peut aussi jouer sur une prise de poids ou une perte de poids anormale donc moi j'ai pas de prise de poids anormale j'ai pris du poids parce que j'ai trop mangé de légumes et bien on ne mangeait que des féculents et j'ai pris cette habitude en fait de me nourrir qu'avec des féculents et du coup c'était très compliqué aujourd'hui l'endocrinologue m'a confirmé que le dysfonctionnement de ma thyroïde n'avait aucun impact sur ma perte de poids elle m'a dit que je pouvais tout à fait perdre du poids même avec ma maladie donc je suis rassurée elle m'a dit quand même que c'était important que je mange des féculents sauf que moi je peux pas en manger à tous les repas sinon je perds pas de poids donc après mon régime n'a plus d'intérêt enfin quand je dis mon régime je parle de rééquilibrage alimentaire parce que j'ai réduit mes quantités parce que je mangeais trop mais en soit c'est pas un régime que je fais je mange de tout enfin tout ce que j'ai envie de manger je le mange c'est à dire que si j'ai envie je vais dire des bêtises mais de manger cinq gâteaux prince au goûter je mangerai mes cinq gâteaux prince au goûter et je me ferai un repas zéro point le soir et ça m'empêche pas de perdre du poids en faisant comme ça donc ça dépend de mes envies en fait il ya des il ya des jours où j'ai envie j'ai pas d'envie particulière en fait il ya des jours où j'ai pas envie de gourmandise il ya des jours où tant que je suis pas tenté en fait là par exemple j'ai pas de gâteau prince aucun jour de la semaine je n'ai eu envie de manger des gâteaux prince parce que j'adore les gâteaux prince il faut le dire quand j'ai des pains au lait des brioches la j'en ai des pains au lait des brioches j'ai pas spécialement envie d'en manger j'en mange pas si je peux en manger un au petit déj des fois là ce matin j'en ai pas mangé parce que j'avais été chercher voilà encore une preuve j'avais été chercher des viennoiseries pour les enfants je me suis pris un croissant j'ai pas pris des un pain au chocolat parce que c'est deux points plus qu'un croissant j'ai pris un croissant mais c'est quand même sept ou huit points je ne sais pas oui j'allais dire je vais regarder mais non je peux pas regarder parce que je filme avec mon téléphone et l'appli est dans mon téléphone mais voilà je me suis fait un petit plaisir le reste de la journée j'ai moins mangé et ce soir je pense que je mangerai léger aussi hier on s'est fait un kfc que je vais rééquilibrer sur la semaine puisque c'est ça aussi que j'aime bien dans weight watchers c'est que c'est comptabilisé sur la semaine donc vous avez le temps de réguler en fait c'est pas se dire par exemple j'ai mangé ça ce matin bah non mais c'est foutu quoi non c'est pas foutu si vous avez fait un extra et même un très gros extra moi hier j'ai mangé j'ai été boire un chocolat chaud au colombus et alors voilà le chocolat chaud j'ai mangé un cheesecake en même temps que le chocolat chaud et hier soir avec les enfants on est allé chercher un kfc donc autant vous dire que ma journée d'hier c'était n'importe quoi maintenant j'ai pas goûté à 4 heures et j'ai pas mangé non plus autre chose le midi que mon chocolat chaud et mon cheesecake donc j'ai j'avais pas comptabilisé énormément de points sur la journée j'avais mangé un pain au lait le matin après il ya eu mon cheesecake et mon chocolat chaud le midi et après il devait me rester peut-être dix points pour le soir et en fait j'ai dépassé dix points avec le kfc c'est sûr et certain mais du coup on a des points qui sont attribués à la semaine et on peut taper dans ces points là de temps en temps et donc là clairement si j'ai dû me faire un repas à 15 ou 20 points si j'ai pris dix points dans ma semaine ça sera mon seul écart de la semaine c'est pas grave je vais manger du blanc de poulet je vais manger des haricots verts je vais manger des salsifis je vais manger des choses qui que j'aime mais qui sont à zéro point en fait avec des yaourts des fromages blancs et tout à zéro point et ça sera parfait et donc c'est comme ça que je vais fonctionner parce que c'est comme ça que j'ai envie de fonctionner parce que voilà j'aime alors je suis pas en train de vous dire que j'aime mon corps pas encore on n'en est pas là mais j'aime le fait d'avoir retrouvé mon creux de taille ici j'ai du mal à croire j'ai du mal à y croire mais pourtant mon creux de taille est revenu j'ai perdu en largeur de buste d'arriver à un tour de poitrine à 105 ça fait donc des années que j'avais un tour de poitrine à 105 et là j'ai reporté un soutien gorge que j'avais acheté en 95 et j'avais mis un vous savez les adaptateurs là qui servent de rallonge en fait dans le dos j'avais mis ça que j'accrochais au dernier cran et ben j'ai enlevé l'adaptateur et je j'accroche mon soutien gorge au deuxième cran donc pas au dernier en fait donc pour vous dire je suis là je suis passé du 105 au 95 en termes de soutien gorge c'est mais vous n'imaginez pas la satisfaction que ça représente pour moi donc je suis pas encore au 90 parce que j'ai porté hier un soutien gorge en 90 pareil que je porte aussi avec une petite rallonge celui-là non j'ai pas encore enlevé la rallonge mais en tout cas c'est satisfaisant pour moi parce que ben déjà déjà je vois qu'avec mon tour de poitrine j'ai perdu en centimètres j'ai perdu aussi en taille de pantalon alors en taille de haut je ne sais pas encore parce que je n'ai je ne me suis pas racheté de haut en plus petite taille maintenant je vois bien dans les pulls que je portais avant qu'effectivement j'ai perdu puisque j'ai un pull que laura m'avait donné d'ailleurs que quand je le mettais au début honnêtement j'étais boudiné dedans parce que je le trouvais beau donc je l'avais gardé là je le porte je suis très bien dedans je m'étais acheté moi un pull chez promod que j'avais acheté une année pour porter à noël parce qu'il a des petits fils scintillants dorés dedans que je trouve très joli il est kaki en fait qui est une couleur que j'adore je le portais quand même même en dehors de noël je le portais quand même mais pareil il me boudinait il était court du coup parce que j'avais plus de poitrine donc du coup il remontait tout le temps là il remonte plus et je suis plus boudiné dedans quoi on voit évidemment mes bourrelets je vais pas vous dire que j'ai retrouvé la ligne svelte pas du tout on voit mes bourrelets mais ils montrent mon pull ne me serre pas je ne suis pas boudiné il est posé sur mes bourrelets de façon assez ample donc c'est quand même ça aussi une satisfaction donc je suis contente de l'évolution que ça prend je suis contente de voir moins huit kilos sur la balance même si c'est pas ça qui compte ce sont les centimètres qui compte mais mais c'est vrai que ça c'est quand même satisfaisant je suis contente quand mes copines me disent ouais t'as fondu dis donc ou ben dis donc t'as perdu du poids même anaïs me le dit enfin parce qu'on se voit pas beaucoup avec anaïs et donc elle me le dit les commentaires en retour que j'ai sur instagram me disant là là mais c'est fou comment tu comment tu fais ben voilà c'est pour ça que je vous fais cette vidéo je fais avec weight watchers ça fonctionne bien pour moi il y en a qui me disent tu me après c'est vrai que tu marches beaucoup aussi non honnêtement la marche j'ai un petit peu relâché ces derniers temps parce que le temps est pourri depuis quelques temps et du coup et puis laura n'était pas trop dispo donc on n'a pas été beaucoup marché ces derniers temps donc non la marche n'y est pour rien là dans mes huit kilos perdus mais c'est essentiellement mes efforts alimentaires je vais pas vous mentir je vais pas vous dire non plus que je ne ressens pas de frustration alimentaire j'en ai parce que quand je me retrouve toute la journée à avoir un trou dans l'estomac l'estomac qui grouille parce que j'ai faim mais que je ne veux pas manger entre les repas parce qu'il ne faut pas manger entre les repas mais que comme j'ai pas suffisamment manger à mon repas du coup j'ai faim avant le repas suivant tout ça c'est pas hyper équilibré la diététicienne l'endocrinologue me l'a dit elle m'a dit que de toute façon c'était important de manger à sa faim donc ça je le sais maintenant voilà j'ai fait le choix moi je me suis dit que mon estomac s'habituerait à manger moins pour l'instant c'est pas le cas donc on verra par la suite mais en tout cas je suis très contente d'avoir testé Weight Watchers de l'avoir utilisé je ne dis pas que ça sera terminé parce que si je vois qu'avec MyFitnessPal je ne perds pas autant et bien je ressouscrirai l'application pour continuer dès que j'en aurai la possibilité je vais aller faire du sport ce qui va m'aider aussi à atteindre mon objectif et puis atteindre un corps harmonieux surtout parce que c'est ça le principe et le but de mon objectif c'est vraiment mon objectif c'est de perdre 20 kg mais le but aussi c'est d'avoir un corps harmonieux mais pas un corps pendant je veux un corps qui soit suffisamment ferme pour être pas trop désagréable à regarder pour moi dans le miroir maintenant vous allez me dire il y a des personnes enfin c'est pas sympa de dire ça il y a des personnes parce que j'ai eu ça ce matin j'ai mis une petite blague sur instagram c'est en fait deux chats qui sont mis en scène dans une petite vidéo tik tok en fait il ya un chat qui a une perruque alors j'imagine que c'est une chatte qui a une perruque de fille donc avec des couettes et elle a un masque en fait en guise de maillot de bain ou je sais pas dans lequel il a été glissé deux oranges et donc en fait on voit cette chatte et ensuite on voit un autre chat qui la regarde comme ça c'est à mourir de rire quand j'ai vu cette vidéo et moi pour rajouter une petite touche d'humour j'ai écrit au dessus mais c'est de l'auto dérision c'est pour me moquer de moi même parce que parce que je dis à tout le monde j'en ai marre je me trouve grosse alors que je sais que je ne suis pas grosse en fait je sais même pas d'ailleurs à quel stade on peut dire qu'on est grosse parce que c'est un terme que j'aime pas utiliser mais je suis ronde et je ne m'aime pas dans ce corps c'est ça mon problème en fait c'est pas d'être ronde c'est que je n'aime pas mon corps je n'aime pas la forme qu'il a je sais que je me suis élargie des hanches je sais que je m'étais élargie du buste j'ai pris de la poitrine j'ai pris des bras il ya des formes que je pourrais garder ma poitrine elle me gêne pas mes bras ne me gêne pas la largeur de mes hanches ne me gêne pas ce qui me gêne c'est mon tour de taille et clairement la majorité de mon poids enfin je pensais en tout cas que la majorité de mon poids était localisé dans mon tour de taille ce qui n'est pas le cas puisque là où j'ai perdu en premier c'est dans les cuisses ça m'a fait du bien je vais pas vous dire le contraire parce que mes cuisses ne se touchent plus enfin presque plus avant ça frottait réellement je pouvais pas porter une jupe sans mettre un short en dessous ou des bas parce que le frottement me brûlait là c'est terminé maintenant je porte une jupe 100 m de bas 100 m de short et ça se passe très bien donc je suis très contente mais je n'aime pour autant pas mon corps après c'est un avis personnel j'ai des j'ai des amis qui sont rondes ou même il ya des personnes que je vois à la télé sur instagram quoi que ce soit qui sont ronde et que je trouve magnifique pour autant c'est juste que moi je ne m'accepte pas dans ce corps là c'est tout c'est j'ai grandi dans un autre corps j'ai j'ai eu des enfants donc j'ai changé de corps forcément maintenant j'estime que je pourrais avoir un corps qui me convient mieux en faisant un petit peu d'efforts en me reprenant en main en étant un petit peu moins laxiste parce que clairement j'ai été laxiste je vais pas vous dire de mensonges il faut il faut être honnête avec soi et voilà je n'achète plus de tablettes de chocolat comme je pouvais faire avant les mille quatre ans de relais je mangeais la tablette complète en regardant la télé donc voilà c'est des ça me manque je vais pas vous dire le plaisir gustatif me manque mais je sais que si j'en achète je vais pas juste manger un carré ou juste une barre ou deux je vais manger la tablette donc je préfère ne pas en acheter comme ça j'ai pas la tentation de le manger et puis mais au moins j'arrive à perdre du poids voilà donc ça c'est mon choix à moi je ne critique personne je ne dis à personne qu'il est obligé de faire régime que je ne comprends pas qu'il s'accepte comme ça machin c'est absolument pas mon état d'esprit mais du coup ce matin quand j'ai mis cette vidéo j'avais écrit en commentaire moi le jour où je me remettrai en maillot je crois ou un truc du genre en maillot de bain et j'ai une de mes abonnés avec qui je m'entends très bien qui m'a dit tu te trouves des complexes là où tu n'en as là où il n'y en a pas pense à ceux qui en ont vraiment et là je me suis dit bah c'était pas méchant ce que j'ai dit en fait en plus c'était juste je me moquais de moi en fait et c'était l'autodérision c'était de l'humour et du coup je m'en suis un petit peu voulu je me suis dit mince j'espère que personne ne s'est senti offusqué par cette vidéo parce que je me dis que si sophie a réagi comme ça c'est peut-être que c'est le cas je ne sais pas alors c'est dommage et j'en suis désolé si c'est comme ça que ça a été interprété parce que c'était pas du tout comme ça que c'était publié en tout cas donc donc non moi je sais juste moi je vais pas dire que je m'accepte pas aujourd'hui je me trouve beaucoup mieux dans ma peau qui à 8 kg voilà mais je me sentirais encore mieux dans 12 kg voilà alors peut-être déjà dans 8 déjà probablement mais si je peux déjà aller encore à moins 10 j'en serais ravie donc on continue les efforts et puis ça va finir par porter ses fruits il n'y a pas de raison donc j'ai vraiment hâte de me mettre au sport j'ai vraiment envie de faire du sport donc je pense que ça va me faire du bien pour mon équilibre mental enfin l'équilibre psychologique pour le l'évasion pour le lâcher prise pour tout ça c'est quelque chose qui est bon pour la tête et pour le corps le sport ça fait du bien et j'en ai je pense vraiment en avoir besoin en tout cas si vous avez des questions parce que je n'ai pas forcément répondu à toutes les questions que vous pouvez vous poser ben n'hésitez pas à me les poser j'y répondrai en commentaire sous la vidéo ou même venez nous rejoindre sur instagram me rejoindre sur instagram et posez moi vos questions directement en dm je réponds aussi donc il n'y a pas de problème je suis tout à fait disposé à répondre à vos questions voilà donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que elle vous a plu que vous l'avez trouvé intéressante et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo puisque il ya un blog en cours qui arrive dès lundi voilà je vous fais des gros bisous ciao 1